On va dire que déjà c'est un grand mot, mais ça permet de donner un petit coup de pouce. D'abord ça permet de revenir dans le milieu du cyclisme, ça permet de rendre au cycliste ce que le cyclisme a donné, parce que ça a quand même été une partie de ma vie, et puis par amitié, parce qu'on se connaît bien dans le monde du cyclisme par amitié avec Catherine, c'était logique de venir donner un petit coup de main. Si ça peut aussi, le fait d'être connu et reconnu, ça peut aider au niveau des partenaires, ça peut aider au niveau de l'organisation, moi j'en suis ravi. J'ai un surtout par amitié, par plaisir. Alors on rappelle aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, vous avez été la voix du Tour de France sur France Télévisions, alors on se rappelle peut-être plus de votre voix que de votre visage ? C'est normal, mais c'est toujours ce que je disais, parce que le Tour est un peu particulier, ça m'a toujours amusé de dire que c'est la voix du Tour, comme si je ne travaillais que trois semaines dans l'année. Mais le Tour a cette puissance, cette force, qui fait que c'est vrai que j'ai toujours été la voix du Tour, j'ai quand même commenté dix ans, ce qui est d'après certains le record absolu, dix ans de suite. Après, moi je disais toujours, l'important c'est, j'avais quand même beaucoup de possibilités, à l'époque j'avais Laurent Jalabert comme consultant, j'ai Laurent Fillon, on avait des motos, il y avait énormément de possibilités. Donc en fait, je me considère un petit peu comme le chef d'orchestre. L'objectif c'était de fabriquer du bonheur pour les téléspectateurs. J'avais envie que, oui on était derrière les coureurs français, oui on était peut-être parfois exagéré, mais voilà, que les gens puissent passer trois semaines différentes et fabriquent du bonheur. Après qu'ils ne retiennent pas le nom du chef d'orchestre, ça n'avait pas d'importance. L'important c'est que le concert pendant trois semaines était de qualité, c'était vers ça que j'ai toujours... En tout cas c'est toujours comme ça que j'ai voulu travailler. Oui, au début vous étiez sur la moto, après vous êtes passé, j'allais dire, aux commentaires, c'est ça ? Quelle est la différence ? C'est incomparable. J'oserais dire que ma préférence va à la moto. On est au cœur de l'action, on finit par connaître tout le monde, on reconnaît tout le monde. Moi j'arrivais à reconnaître, au bout de quelques temps, j'arrivais à reconnaître les coureurs à 150 mètres au coup de pédale. Je me surprenais moi-même parce que c'est étonnant, mais c'était un peu la vérité. Et c'est vrai que j'ai adoré cette période sur la moto où on était proche des directeurs sportifs. J'avais des points de repère, on voyait les tactiques se faire. Après commenter, alors évidemment c'est le rêve absolu de... Après même si moi quand j'ai commencé en 2007 à commenter, on m'a dit vous réalisez un rêve. J'ai dit non parce qu'à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, moi j'aimais le sport, mais de là à rêver commenter le Tour, non. C'est vrai que c'est un rêve pour beaucoup d'être le numéro 1 au niveau du Tour de France. Mais il y a tellement, tellement, tellement de pression, tellement de choses à faire, tellement de choses à gérer, qu'on en perd presque le plaisir du privilège d'être au cœur du peloton. Sur la moto on n'a rien à faire. Moi le Tour, j'ai toujours dit, le Tour, j'allais à la présentation en octobre, je faisais le vide. Et à partir du 2 janvier, je vivais tous les jours, tous les jours, tous les jours avec le Tour. En plus moi j'avais la particularité de faire le Tour tout seul avant, pour repérer les étapes et tout. Donc ce qui était un peu par moment, je me disais, c'est un peu fou, mais c'était quand même très utile. Le Tour on vit avec, quand on le commente on vit avec. Sur la moto, on vit le Tour au moment présent, à l'instant I, et c'est différent. J'aimais beau être au cœur du Tour, c'était, par moment on avait l'impression de faire le Tour, je dis toujours, je ne gagnerais jamais d'étape, mais on était tellement proche des coureurs que par moment on était, il y a de l'affection, il y a des coureurs de renom, qui sur des étapes s'arrêtaient, sur le bas-côté, pour faire pipiroum, et quand il revenait, de temps en temps, quand l'étape n'était pas trop animée, un petit coup, une petite discussion, il y a plein de coureurs avec qui je discutais, de la moto au vélo, et bon, c'est des moments privilégiés. Après c'est deux métiers tellement différents, c'est la même chose, c'est le direct, mais c'est tellement différent. Quand vous avez commencé votre activité de journaliste, c'était pas directement sur le vélo, il y avait eu d'autres sports ? Moi j'ai commencé par le hockey sur glace, moi j'ai commencé en région, donc en région il faut être polyvalent. Donc j'ai touché un petit peu à tout, il y avait une équipe de foot américain qui s'était montée, des choses comme ça, donc j'ai découvert pas mal de choses. Moi je suis un footballeur de formation, entre guillemets, de jeunesse, donc le vélo ça a été par hasard. J'ai fait aussi beaucoup de hockey sur glace, parce que j'avais une grosse équipe, quand j'étais à François, Picardier, Amiens, on avait une équipe qui jouait le titre, et j'ai été manager pendant 10 ans de l'équipe, donc j'ai fait les jeux. En fait j'ai fait 14 jeux olympiques, entre ceux d'hiver et ceux d'été, ce qui fait que ça fait un panel de sport assez intéressant. À Rio par exemple, j'ai fait beaucoup d'interviews sur le hand, le basket, des choses comme ça. L'interview aussi c'est un vrai métier. Je trouve dommage que les jeunes aujourd'hui fassent une interview un petit peu comme ça, sans préparer, sans travailler, sans en faire un vrai métier, alors que c'est vachement passionnant. Moi j'ai interviewé au jeu des sportifs de renom, et c'est aussi une facette du métier très intéressante. Un mot sur Jeannie Langot qui aujourd'hui participe au Chrono 47. Vous la connaissez bien, Jeannie Langot ? Oui, j'ai eu le plaisir et le privilège de la côtoyer au jeu, de la côtoyer souvent au championnat du monde, sur certaines courses aussi. Donc oui, on se connaît bien, on s'est revu, bon elle est pressée, donc on s'est revu rapidement, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à la revoir. Et elle a énormément fait, je pense qu'on l'oublie un petit peu, elle a énormément fait pour démocratiser le cyclisme féminin. Et je pense qu'elle y est arrivée, et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a vécu ce matin avec les filles, elle y est pour beaucoup. À son époque, c'était loin d'être comme ça, et je pense qu'elle y est pour beaucoup. Et c'est vraiment, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas la renommée qu'elle devrait avoir, qui n'a peut-être pas la reconnaissance qu'elle devrait avoir, peut-être aussi parce qu'elle ne le souhaite pas, mais bon, je suis admiratif de voir qu'à 62 ans, elle roule encore, il y a quelques gamines qui peuvent prendre exemple sur elle. Donc voilà, c'est un choix de vie aussi. C'est un sacré palmarès aussi. Ah oui, je pense que pendant très longtemps, pendant plusieurs décennies, elle a eu un palmarès qui était au niveau sportif, masculin-féminin mélangé, qui était presque unique. Je pense que ça a été l'une des plus grandes sportives de haut niveau en France. Où je vois que, parce qu'on en parlait, où je vois que ça s'est quand même beaucoup démocratisé, et Dieu merci, parce que je suis un grand partisan du sport féminin en général et du cyclisme féminin, je me dis qu'aujourd'hui, certaines filles, notamment les hollandaises, commencent à avoir un palmarès un peu équivalent, il y a peut-être plus de compétition, et c'est bon signe, c'est bon signe, parce que comme j'ai toujours eu l'habitude de l'entendre, moi j'ai le côtoyé des Bernard Thévenet, je suis très ami avec Eddy Merckx, on en parle beaucoup en ce moment sur le Tour avec Marc Avendich, son nombre de victoires sur le Tour, les records sont faits pour être battus, et quand les records sont battus, c'est bon signe, c'est que quelqu'un a fait mieux que vous, et ça c'est rassurant. Laurent Galaver me disait toujours, vivement que je ne sois pas le dernier français du palmarès, c'est ça qui est rassurant, c'est ça, c'est bien aussi. Depuis Bernard Hinault, il n'y a aucun français qui n'a gagné le Tour de France, c'est dû à quoi ça, vous le savez ou quoi ? Vous l'avez analysé ? Oui, on y a souvent réfléchi, je pense que la mondialisation y est pour beaucoup, la preuve c'est qu'aujourd'hui, les meilleurs cours du monde sont quand même originaires de Slovénie, ce qui n'est pas forcément à la base un pays dont on a beaucoup parlé, qui n'existait pas d'ailleurs, à l'époque de Bernard Hinault, il y a eu quand même une évolution dans les États européens, je pense que la mondialisation y est pour beaucoup, on a vu arriver les Australiens, les Néos-Zélandais, les Américains, il n'y a pas, avant, j'oserais dire qu'il y avait des Hollandais, des Italiens, des Français et un peu d'Espagnols, aujourd'hui il y a des cours de partout, donc forcément, ça nivelle un petit peu le niveau et la possibilité d'éclore, il y a beaucoup plus de candidats à être sur la plus haute marche du podium du Tour de France, et voilà, ce n'est pas facile de se faire une place, mais après, par exemple, on parle de Pogacar, on parle de Roglic, que je connais bien, c'est les Slovènes, chez les Juniors, ils ont toujours été à égalité avec les Français, eux font peut-être un petit peu moins de complexes pour passer à la marque supérieure chez les pros, nous on a toujours des jeunes qui mettent un petit peu de temps à venir, malheureusement, je ne suis pas sûr que dans la décennie actuelle, on a des bons coureurs, on a eu de très bons coureurs, on a quand même un champion du monde, est-ce qu'il est capable de gagner le Tour ? Moi, personnellement, je n'en suis pas sûr, beaucoup disent que oui, je n'en suis pas certain, parce que je pense qu'il y a quelques limites parfois, mais on va le voir arriver, je pense que, voilà, mais c'est vrai que ça paraît une éternité, moi je me rappelle, il y a 10, 15 ans, on en parlait déjà, ça paraît une éternité de voir un Français succéder à Bernard Hinault, et après, bon, il y a d'autres sports où c'est la même chose, il y en a d'autres où c'est différent, donc je pense que la mondialisation y est pour beaucoup. J'en reviens à dire, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et que je suis président de l'organisation du chrono des nations, contre la montre, le problème peut-être des coureurs aujourd'hui, en tout cas, de certains coureurs français, c'est le contre la montre, je rappelle quand même que l'an dernier, les trois grands tours, Vuelta en Espagne, Giro en Italie et le Tour de France, se sont gagnés sur les contre la montre, donc aujourd'hui, je suis d'autant plus content de voir des contre la montre qui plusaient par équipe qu'un exercice encore plus difficile mais de qualité, je pense qu'aujourd'hui, il faut développer le contre la montre, et ça, en France, on a un peu oublié, il y a très peu d'organisations, comme le chrono 47, et je pense que là, c'est une lacune qu'il faudrait pouvoir gommer parce que c'est important, c'est très important, les jeunes français, je suis content de voir des jeunes, les juniors, tout à l'heure, je les ai suivis, on voit que c'est un exercice compliqué pour eux, et les filles s'y mettent aussi, je pense que c'est bien qu'il y ait des épreuves de contre la montre parce que les épreuves d'une semaine ou de trois semaines, aujourd'hui, ça joue souvent sur le contre la montre. Vous êtes toujours dans le cyclisme, vous avez toujours un oeil sur... Oui, j'ai un pied parce que je suis président du comité d'organisation de l'ancien Grand Prix des Nations qui s'appelle maintenant le chrono des Nations aux Herbiers, donc c'est une très grosse organisation, 17 octobre cette année, avec une Foire Expo et tout, donc c'est un gros budget, ça prend du temps, et puis, voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour rééquilibrer ma vie, et puis je pense que je vais revenir, oui, je pense que je vais revenir dans le cyclisme ou dans d'autres sports. Je trouverais dommage de ne pas apporter une certaine forme de mon savoir, de mon expérience pour développer certaines choses, après, on verra si j'avais ces compétences-là et ce que je peux faire dans certains sports, c'est l'avantage d'être multisport. Vous suivez quand même le Tour de France ? Ah oui, oui, je fais. D'ailleurs, j'ai regardé aujourd'hui parce que je pense que c'est important. Oui, oui, j'arrive à... Au début, je me suis un peu... Je me suis dit que ça va être compliqué de regarder, voilà, j'y suis plus du tout, j'ai mes potes, comme Thomas Vauclerc sur la moto, on était très proches et tout. Bon, à partir qu'on a fait ce soir-là, qu'on a pris sa décision, bon, il ne faut pas regarder derrière mais devant. Donc, oui, je regarde avec grand plaisir. Je ne juge pas, en fait, voilà, j'écoute sans juger, sans dire il n'y a pas ça, il n'y a pas ci. À la limite, beaucoup moins qu'avant. Quand je regardais et que je travaillais encore, j'étais plus critique. Là, aujourd'hui, je regarde avec plaisir et je regarde juste le côté sportif. Et oui, je regarde Paris-Nice, je regarde le Dauphiné, les championnats de France et puis les étapes avec grand plaisir et quasiment du début à la fin quand je peux. Pas toujours le cas mais quand je peux et je trouve que c'est un Tour de France intéressant. Je suis content de ne pas être sur la moto aujourd'hui mais c'est un Tour de France qui est intéressant même si il y a Pocacar qui domine comme il domine et je ne vois pas comment il peut être battu. C'est vrai que c'est un peu frustrant pour le téléspectateur quand même. Sur France, avec toute la dur avec Jean-Longot il vient pour emmener à ces coéquipiers à la suite.